Ce que je voulais rajouter, c'est que quand on parle du chômage, aujourd'hui le chômage à 2 millions de chômeurs, il est intéressé au gouvernement. Je pense que le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Fondationale, il entretient aussi artificiellement le taux de chômage important. Parce que plus il y a de chômeurs, plus on peut faire pression sur ceux que tuent bordé de nous, il va avoir encore un boulot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir un boulot, c'est devenu... C'est à Noël, on met ça sur son sapin, on veut un boulot. J'ai même vu des trucs qui, moi, me font complètement non plus halluciner, mais qui me donnent envie de chialer. C'est des gamins qui sortent de l'école, qui ont des putains de diplômes, et qui en ont marre de galérer de petits McDo en couilles qui a des ménages à la con, et qui mettent sur les sites internet, payent la période d'essai. Moi j'ai vu un gamin qui payait 2 fois 500 euros pour une période d'essai de 2 mois, pour qu'on puisse le prendre en période d'essai, c'est-à-dire qu'il paye 2 mois. Bon, si le patron n'est pas trop con, il prend, il lui fait faire ses 2 mois, il a gagné 1000 euros. Mais si on commence à faire des choses comme ça, là on va s'en aller quand même dans des situations assez dramatiques. Donc je pense que ce soit le chômage, que ce soit la précarité, tout ce qui nous arrive, c'est en gros, je vais tenter de dire, ce que nous, nous, qui avons entre 45, 50 ans ou 40 ans, on a laissé comme héritage à la jeunesse. Mais il n'est pas trop tard. Il faut terminer sur une note positive. Il n'est pas trop tard. La France est encore le seul pays au monde où il y a un code du travail qui protège l'intérêt des salariés. Le seul pays au monde. On comprend bien que tout le monde aujourd'hui, tous les multinationales, ont le regard rivé sur la France en disant, soit on désigne le code du travail, et si on n'y arrive pas, on passera par d'autres types d'étapes. Comme il disait tout à l'heure le camarade, la violence aujourd'hui, ce n'est pas retenir deux cadres dans une salle de réunion. Ce n'est pas arracher une chemise d'un DRH de chez Air France. Parce que les mecs qui s'offusquent qu'une chemise a été arrachée chez Air France, quand on va leur démolir la gueule, parce qu'il va falloir passer par la lègle ou commencer à s'offusquer ? Parce que, je ne peux pas vous expliquer quand même, à un moment donné, quand vous avez au salon d'agriculture, le mondial d'agriculture, des agriculteurs qui pètent un plomb, qui détruisent l'instant, qui balancent du fumier sur la gueule d'un président de la République et qui l'insultent de tous les noms, le premier ministre, il sort en disant, hop, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de poursuite. Parce que ces agriculteurs, par contre un syndicaliste qui fait un doigt d'honneur à Valls quand il passe, je ne sais pas si vous avez vu une maître comparution immédiate, il a été jugé trois mois de prison avec sourcil. Moi j'ai un copain qui a pris de Nice 750 euros d'amende, parce que la ministre qui est venue dans sa région n'a pas voulu lui serrer la main. On marque quand même sur la tête ces gens-là, c'est l'oligarchie du système. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 1789 à couper quelques têtes pour essayer de reprendre ce qui nous appartenait, et petit à petit on s'est laissé endormir par un système démocratique sous une cinquième République, et on se réveille ce matin en se disant « Putain merde, ça fait mal au cul, maintenant on est revenu en arrière ». Et c'est ça la réalité. Donc on est vraiment dans une situation où moi je pense que sincèrement vous avez toute votre place, et que vous êtes beaucoup plus regardé que nous. Et comme le disait le camarade, vous savez tous, parce que vos parents sont certainement dans la même galère, que quand ils ont mis en place ces systèmes de crédit à la consommation, de la consommation à outrance, de l'hyper-consommation, qu'est-ce que ça a eu comme effet d'enrichir, quoi, physiquement avec un putain de téléphone à la con, ou les gens qui ont dit travailler pour le fabriquer, j'en suis pas tiens dans le verre, mais c'est comme ça, vous savez que Lucine, Apple, ils ont mis des grillages et des barreaux aux fenêtres pour éviter que les gens se suicident. Parce qu'on interdit même le droit de suicide dans les usines chinoises. En France, on n'a pas encore se suicider, c'est un avantage. En Chine, c'est interdit. On fait tout pour que les suicides, H&M, pareil. Donc on est dans un système de consommation à outrance, qui nous approuvit intellectuellement, qui enrichit les capitalistes, mais surtout aujourd'hui, qui fait que quand vous êtes dans une assemblée générale, avec des salariés qui gagnent 1700 euros par mois, et qui savent que s'ils perdent deux jours, c'est la fin du fin, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. On est tombé dans un système où faire grève, c'est devenu un luxe, c'est ça la réalité. Mais demain, si on réfléchissait les mouvements autrement, comme moi je les pense depuis maintenant 10 ans, je vais parler aujourd'hui d'une fois pour vous dire ce que je voulais, voir comme avenir pour nos gamins, et comment on allait y arriver, je pense qu'un jour il va falloir bloquer le système financier. Et le jour où le système financier sera bloqué, il n'y aura plus de problème de savoir qui paye, qui ne paye pas, parce qu'on ne paiera plus, parce qu'il n'y aura plus de système financier, on l'aura bloqué. Et je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça, ça se construit. Il y a le congrès de la CGD qui arrive d'ici quelques jours, j'en ai strictement rien à foutre, je vous dis clairement, que ça va, que ça s'appelle Levant, Martinez, Merguez, je m'en branle, moi ce que je veux, c'est la ligne politique de la CGT. Et la ligne politique de la CGT, c'est de revenir à ce que nos anciens ont fait, ne pas avoir peur du pouvoir en place, éduquer nos enfants, aller dans les écoles leur expliquer, distribuer des tracts qui ont du sens, et non pas de tout et du rien, de confronter des populations par rapport à d'autres, que ceux qui aillent dans notre pays fuiraient parce qu'ils seraient mieux ici. Mais demain, s'il y avait une guerre chez nous, les premiers qui vous prendraient par la main et qui vous mettraient dans des bateaux pour éviter que vous creviez, c'est vos parents, et vous vous pointerez du temps en disant « Enculé, qu'est-ce que tu viens de faire sur mes terres ? » Mais les tiers, t'appartiennent à personne. Les tiers, elles sont à tout le monde. Et c'est la France qui va bombarder ces pays-là avec notre pognon. 600 000 euros, une bombe ! Et on en va l'autre de dizaines et des centaines par mois sur la gueule de gens qui n'ont rien demandé parce que derrière, il y a encore des intérêts financiers. Alors oui, le système, il n'y a rien. Le système, il est à nous. Ce n'est pas eux qui vont décider pour nous demain. Moi, je vous l'ai dit, 31, bougez-vous le cul. Allez chercher ceux qui ne comprennent pas. Essayez de leur expliquer pendant une heure. Puis après, s'ils ne comprennent pas, passez à une autre méthode, donc je déconne. Ah bon, certains, ça va être très compliqué. Mais sans déconner, putain, on n'est quand même pas tous à côté de la plaque. Il n'y a quand même pas des millions de Français qui pensent que ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est nous amener directement dans des goulags parce qu'ils vont nous faire trouver au final. C'est ça qu'ils veulent. Alors, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de retraités, il n'y a pas de sans-emploi, il n'y a pas de jeunes et de moins jeunes. On est tous dans la même merde. Quand vous voyez vos grands-parents aller à la fin des marchés, ouvrir des poubelles, aller chercher les melons qui craignent, bien les tomates, alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Putain, est-ce que c'est normal dans un pays aussi riche que l'autre ? Parce que moi, je vais vous dire un truc, ceux qui disent que la France est pauvre sont ceux qui se voient tous les jours. L'autre, il a pris 35 kilos en 4 ans. Ça ne m'empêche pas de choper de la gaza, ça va. Moi, c'est le scooter qui est sympa. En attendant, aujourd'hui, la réalité, dans notre pays, c'est que si on s'unit, il n'y aura pas besoin de les prendre par les fouilles, de toute façon, tu n'auras rien de point à leur prouver, et qu'il n'y aura pas besoin de les attraper et de les prendre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont peur de l'effet de foule et rien d'autre. Et on n'est pas des voyous, on n'est pas des criminels. Des fois, on a des dirilles qui nous traversent l'esprit, qui nous disent « Putain, on s'en ferait bien un ou deux temps en temps ». On ne le fera pas parce qu'on n'est pas complètement con. Alors ne tombez pas dans la provocation tout azimut où on vous amène des mecs avec une casquette comme vous, un t-shirt comme vous, etc. et vous croyez que c'est un pote. Maintenant, il y a des casseurs emmenés aussi par l'État, comme le Front National qui nique tous les arrêts de bus avant les élections et qui met à mort le Front National. Tout ça, c'est des trucs qui ont été vécus, c'est du réchauffé et pour autant, les mêmes recettes reviennent. Par contre, nous, on n'a pas les mêmes recettes et on a surtout la même situation. Moi, je vous le dis et je vous le redis pour terminer. Si on se plante cette fois-là, pas après 31, 31, c'est une nouvelle étape. Vous allez voir que c'est une nouvelle étape et qu'il va démarrer quelque chose de nouveau dans toutes ces étapes qu'on a construites depuis quelques semaines. Mais il va falloir qu'on arrive à un moment donné à faire monter la cram, parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont attendre les examens, des périodes de vacances pour faire baisser la pression. On connaît tous comment ça fonctionne. Donc à un moment donné, on n'aura plus le temps pour bien faire. Il faudra faire monter la pression et aller fort. Et fermer les amphithéens, fermer les lycées, machin. C'est ce qu'on a toujours fait. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Donc vous avez avec nous l'opportunité de redémarrer un monde. Un monde nouveau. Celui dont on rêve. Pas celui qui veut nous écrire. Et qu'on puisse enfin dire, nous, vous, avec vos gamins, demain, dire, vous avez vu ce qu'on a là ? On s'est battus. Et il y a un grand con d'Amiens qui est venu pendant une heure et demie de raconter des conneries et de faire un one-man show. Maintenant, il n'avait pas tort. Parce qu'aujourd'hui, si on a gardé ça, c'est parce qu'il y a aussi des gens comme lui qui sont fiers, fiers de leur savoir, comme mon camarade. Vous croyez que c'est le 20 matin en disant que je veux devenir syndicaliste. Moi, je suis le 20 matin en disant que j'ai envie d'être patron, j'ai envie de rouler avec une grosse bagnette et d'avoir une piscine. Mais ben non. Je suis parti à l'usine. 1500 euros par mois, c'était pas la panacée, ça permettait de faire en ouvrir la famille et d'essayer de voir l'avenir autrement. Puis un beau jour, on vous dit, c'est terminé, t'as plus de boulot. Par contre, tu fermes ta gueule et tu rentres gentiment chez toi. Et quand t'es chez toi, on te traite de feignant. Et après, ça sera le RSA. Et peut-être la police, peut-être le divorce, la vente de la maison et peut-être le suicide. Avec un peu de chance, tu vas peut-être te suicider. Parce que les gens qui se suicident, aujourd'hui, on dit tant mieux. Terminez, débarrasser, n'est plus emmerdé avec eux. Parce que c'est ça la réalité dans les multinationales. Quand vous avez du suicide comme chez nous et après, on nous parle de violences. Donc moi, je vais vous le dire tout net. Je ne vais pas faire tour de France dans les facs pour venir vous dire autre chose que ce qu'est la vérité. On est dans la merde. On est dans la merde. Mais on n'est jamais aussi fort en ce moment. Et jamais on peut inverser la peur. Ce qui va faire la différence, c'est que la peur change de camp. Et aujourd'hui, elle change de camp parce que quand vous avez un gouvernement qui n'utilise que la force pour écouter sa jeunesse et qui dit que la jeunesse est celle qui fait son espoir, un gouvernement qui méprise sa jeunesse est un gouvernement condamné. Et ils sont condamnés. Alors ensemble, le 31, les gens qui vont venir après, et je reviendrai ici, vous verrez pour recasser les couilles s'il le faut. J'aimerais savoir comment ça s'est passé le 31 avec les camarades. Vous avez une seule option. réussir, gagner pour aujourd'hui et pour demain. Je compte sur vous, vous pouvez côté sur moi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.